Musique Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tutoriel sur les nouveautés de Studio One 2.6 de Presonus, partie 1. Dans cette première partie, nous allons voir le Fat Channel Plugin, la page d'accueil, le métronome et le report sur Nouvelle Piste. Je vous invite à aller sur le site de Presonus pour voir les très nombreuses nouveautés et venir nous rejoindre sur notre forum dédié à Studio One. Musique Où vous trouverez des infos supplémentaires. Musique Alors comme je vous le disais, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités dans Studio One version 2.6, de la page d'accueil à la configuration, passant par l'enregistrement, mais aussi l'édition, l'import de session, des nouveautés dans l'arrangement, beaucoup de nouveautés dans le mixage, mais aussi la prise en charge étendue du matériel, des nouveautés mastering, des nouveaux effets intégrés, des nouveautés dans le moteur audio, dans l'éditeur de musique, et encore dans plein d'autres domaines. Musique Allez c'est parti, commençons par découvrir le nouveau Fata Channel Plugin. Musique Alors l'une des nouveautés majeures est l'introduction du plugin Fata Channel, Je vais aller en insert ici, et vous voyez que nous avons Fata Channel. Donc je le mets sur ma piste de kick, de grosse caisse. Alors ce plugin, finalement, je le connais plutôt assez bien. Pourquoi ? Car il est déjà intégré dans la VSL des matériels Studio Live. Et comme j'ai une Studio Live, et bien j'ai ce Fata Channel disponible, donc qui a un aspect légèrement différent graphiquement, mais qui comporte les mêmes choses, filtres, noise get, compresseurs, equaliseurs et limiteurs. Donc c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient intégré ce plugin dans Studio One 2.6 directement. Alors ce que je vous propose d'abord, c'est d'écouter certains presets fournis. Et bien sur un kick, nous avons le kick 1, le kick 2, le kick funk 1, le kick funk 2, un kick pour le style hip hop. Et un kick jazz. Ok, revenons par défaut, ici, et regardons les différents modules qui constituent ce Fata Channel. Tout à gauche, nous avons un filtre avec un réglage de fréquence. Donc c'est un high pass filter. C'est-à-dire qu'il va couper tout ce qui est en dessous de la fréquence de coupure. Donc ici, vous voyez, je coupe presque tout sur mon kick, donc on ne l'entend presque plus. Là, je coupe tout ce qui est en dessous de 30, 20. Et tout à gauche, il est en fonction off. Ensuite, nous avons un module de gate. Alors qu'est-ce qu'un gate ? C'est un filtre, on appelle aussi généralement noise gate, qui va donc supprimer des bruits. Et on verra que ce gate peut passer en mode expand. Donc en fait, si vous voulez, le gate va permettre de filtrer toutes les valeurs, vous voyez, qui sont en dessous du threshold. Le threshold étant le seuil. Donc ça, par exemple, sur une piste de guitare où vous avez une forte distorsion et on entend des ronflements, du souffle, etc. On va pouvoir utiliser ce gate pour supprimer ceci, mais aussi sur une piste de voix microphone et dans d'autres contextes. Là, sur le kick, ce n'est pas forcément évident. Vous voyez qu'on peut gater vraiment très haut. Vous avez la barre grise, vous voyez, qui propose la réduction appliquée. Nous avons un range qui va définir, en quelque sorte, si vous voulez, la plage. Vous voyez, à 0 dB, on n'a pas de gate. Et plus on descend le range en dB, plus le gate va agir. Toujours par rapport, je le répète, au threshold, au seuil. On peut activer et désactiver le gate ici. Alors, on a un keyfilter qui va permettre de filtrer, vous voyez, par rapport à une fréquence. En kilohertz. Donc ça, ça pourrait être bien pour dire, eh bien, je veux filtrer telle ou telle fréquence à partir d'un certain seuil, très chaud, et sur une certaine plage, le range. On peut mettre le keyfilter sur off, bien entendu. Ensuite, et pas des moindres, on a un paramètre d'attaque, donc exprimé en millisecondes, et bien qui va dire le temps que va mettre le gate à s'ouvrir. Donc 456 millisecondes étant le maximum, donc c'est un temps assez long. Ça veut dire qu'il laissera quand même passer du bruit avant de se mettre en marche à partir du threshold, du seuil. Et nous avons la fonction rel, qui veut dire release, et bien c'est le temps de relâchement du gate, donc avant que le gate se ferme. Là aussi, exprimé en millisecondes, donc avec un release de 50 millisecondes, rapide. Et on peut monter à des valeurs beaucoup plus longues, jusqu'à 2 secondes. Donc ça, ces réglages vont vraiment dépendre du type de bruit que vous avez à traiter, du type d'instrument. Là encore une fois, sur le kick, c'est pas forcément le plus parlant, mais on aura l'occasion d'en reparler et de l'utiliser plus fonctionnellement sur, par exemple, comme je vous le disais, des guitares. Alors on a un mode expand, qui, si vous voulez, est l'inverse du compresseur. Le compresseur va réduire la dynamique. Là, en fait, on va compresser, si vous voulez, mais en dessous du seuil. Donc ça peut, là aussi, être une fonction plutôt intéressante, l'expander. Je pense, là aussi, qu'on en reparlera. Alors, vous voyez, on a un bouton listen, qui permet d'écouter notre son à la fréquence du keyfilter. Vous voyez, en changeant le keyfilter, on change la fréquence d'écoute. Et on a cette fonction listen en mode gate simple, sans le mode expand. Donc là aussi, pour identifier vraiment les bruits dérangeants et que l'on va gater, que l'on va filtrer, que l'on va atténuer, que l'on va couper, cette touche listen est bien pratique. Ensuite, nous avons un module de compresseur. Le module compresseur. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans le détail comment fonctionne un compresseur. J'ai déjà fait plein de tutoriels là-dessus. Mais on retrouve le très chaud, le seuil, à partir duquel, eh bien, cela va compresser. Le ratio, qui est le taux, donc, du signal d'entrée par rapport au signal de sortie. 1 pour 1, il ne se passe rien. 2 pour 1, vous voyez que ma pente est réduite. 3 pour 1. Donc là, ça commence à compresser. 5 pour 1, jusqu'à limite. C'est-à-dire qu'on dépasse du 10 pour 1 et le compresseur agit comme un limiteur. Donc, mettons-nous à des valeurs plus raisonnables. 4 pour 1. On a le paramètre, là aussi, d'attaque. Donc, même principe. Une fois le seuil, le threshold dépassé, combien de temps met mon compresseur pour fonctionner, pour s'activer et pour compresser en millisecondes. Et le release, eh bien, c'est l'inverse. Combien de temps met le compresseur pour se désactiver, se relâcher. On a un paramètre auto, eh bien, qui va régler suivant le type de son que vous traitez, le type d'instrument, une attaque et en release automatiquement. On a un bouton soft qui permet d'avoir une compression, eh bien, plus cool, plus soft. Et enfin, le gain, qui va servir, si vous voulez, à rehausser le niveau, car quand on compresse, eh bien, on a une perte de volume. Et là, cela permet de rattraper le gain. Donc, normalement, si vous voulez, un compresseur, quand on le désactive et quand on l'active, le son doit avoir exactement le même niveau sonore. Ensuite, nous avons un equaliseur à quatre bandes. L, L, M, H, M et H. Donc, low frequency, les basses fréquences. On peut régler directement graphiquement, ici. L, M pour les bas médiums, H, M pour les hauts médiums et H pour les aigus. Donc, on peut passer le filtre L, vous voyez, en filtre, en shape, comme ceci, ou en cloche. On a le factor Q qui est la largeur de bande à traiter. Le gain, eh bien, pour booster ou réduire ou atténuer des fréquences. Et le bouton Freak pour choisir les fréquences. Donc, là aussi, j'ai fait plein de tutoriels sur les equaliseurs. N'hésitez pas à les regarder. Alors, je trouve que cet equaliseur sonne plutôt bien. Il fait bien son job. Alors, pareil, pour le filtre aigu, on peut le passer, vous voyez, en shape, ou en cloche. Enfin, nous avons un limiteur en bout de chaîne, eh bien, qui va limiter votre son. Avec un réglage de threshold, un seuil, là aussi, en DB. Donc, limiteur qui est assez indispensable. Bien sûr, on peut cumuler, c'est fait pour ce fat channel, eh bien, de la compression, de l'équalisation, de la limitation et du gate. Donc, finalement, c'est un module qui, vraiment, est très intéressant, permet d'avoir tout sous la main, tous ces outils, directement, et obtenir des résultats plutôt très convaincants. Nous allons le voir dans quelques instants. On va essayer de mettre un fat channel sur chacune de mes pistes, non mixées, et vous allez voir que le résultat, eh bien, est au rendez-vous. ... ... Ok, regardons un exemple pratique du fat channel. Donc, j'ai ici une composition que j'ai faite avec plusieurs pistes, que je n'ai pas mixées, j'ai juste fait une mise à plat, une balance des volumes et quelques panoramiques. ... Et j'ai inséré, eh bien, un fat channel sur chacune des pistes, avec des réglages, bien sûr, différents. ... Ecoutons le mixage sans les fat channel. Ils sont désactivés. donc là ça sonne plutôt propre mais c'est non mixé donc il y a pas mal de soucis à résoudre d'équalisation de compression etc qui est le refrain avec une voix vocodée vous retrouvez d'ailleurs sur le site les deux tutoriels sur le mixage de ce morceau le mixage complet avec studio one voici donc je vais maintenant activer les fat channel sur chacune de mes pistes et nous allons écouter le résultat vous allez voir que et bien c'est très probant ça sonne de suite je le répète j'ai fait des réglages différents sur chaque fat channel pour chacune des pistes vous voyez le fat channel travaille bien aussi bien sur mes voies que sur mon kick de batterie sur ma guitare hua hua sur la voie vocodée passons à cet endroit du morceau où il ya les percussions en plus et enfin sur le dernier refrain j'ai une voie lead saint élide je désactive les fat channel vous voyez comme cela sonne beaucoup plus plat c'est normal vous allez me dire voilà mais là on se rend bien compte de la qualité de ces fat channel sans le fat channel avec avec pour finir n'hésitez pas à utiliser ce fat channel sur vos pistes lors de l'étape du mixage autre nouveauté de studio one 2.6 que je veux aborder cela se passe sur la page d'accueil donc quand on ouvre studio one on a deux nouveaux onglets c'est un imbit ici alors qui permet d'avoir accès et directement aux informations de notre imbit alors je n'ai pas encore créé de compte donc on va le faire en direct au live on clique sur créer un compte il faut avoir une connexion internet alors il y a plusieurs formules je vais garder pour l'instant la formule free qui est la formule gratuite vous rentrez votre nom votre prénom votre adresse e-mail là on va choisir un nom d'artiste ou ici je vais mettre tuto mao et le user name un mot de passe on choisit et bien la monétisation en euros et une description alors on peut être un artiste groupe label etc je vais choisir school university et on clique sur submit l'inscription se fait rapidement et on arrive ici sur la page nimbit où l'on pourra choisir d'ajouter des produits voire le store les prix etc donc on revient dans studio one on rentre son nom d'utilisateur et son mot de passe on peut cliquer sur mémoriser son identité et on clique sur se connecter et maintenant on est connecté directement à nimbit depuis studio one on peut ajouter un produit directement une composition bien sûr un morceau on donne un nom on choisit le morceau et on l'envoie et maintenant ici et bien nous avons en direct la fenêtre nimbit avec les icônes ici de visiteurs la somme en euros etc donc ça c'est plutôt très pratique pour ceux qui souhaitent utiliser et bien nimbit nous avons aussi le tableau soon cloud donc là on en a tous un moi j'en avais déjà un si vous n'en avez pas vous pouvez créer un compte on a ici l'icône pour avoir le nombre de pistes le nombre de téléchargements les followers les abonnés ici le nombre d'écoutes le nombre de téléchargements le nombre de favoris et donc ben pareil que pour nimbit c'est vraiment très pratique et bien vu de la part de presonus de nous proposer ça ok terminons avec deux autres nouveautés d'abord le métronome qu'on ouvre ici donc on a l'activation désactivation de celui-ci et on peut l'activer en lecture on a ici l'accent mis et bien sur le premier temps de chaque mesure on a les battements intermédiaires que l'on peut régler plus ou moins fort et les temps faibles donc ça on verra les temps faibles par exemple en étant 12-8 en ternaire cela peut être intéressant on a ici des choix de sons pour les accents, les battements et les temps faibles c'est plutôt pratique mais ce n'est pas tout vous voyez qu'on a un bouton mémoriser et bien une fois que vous avez fait vos réglages de métronome on va pouvoir mémoriser un preset on le renomme je clique sur ok et maintenant en cliquant sur charger donc on a on retrouvera quelques presets fournis comme le preset par défaut mais on retrouvera nos propres presets de métronome alors on peut imaginer un métronome pour style de morceaux rock un autre pour style de morceaux électroniques etc c'est plutôt bien vu voilà je vous passe en revue les différents presets fournis il y a aussi le classique et l'acoustique mais ce n'est pas tout car on va pouvoir importer ses propres sons on clique ici et on a ajouté un son donc on peut aller choisir la destination sur vos disques durs ou directement faire un glisser déposé de ce son dans l'emplacement et il est automatiquement ajouté donc là j'ai mis un kick une grosse caisse et vous voyez que maintenant dans ma liste des sons je retrouve mon son importé simplement glisser déposé alors on a ici l'activation du précompte quand on va enregistrer que l'on peut activer ici maintenant directement avec ce bouton ou avec le raccourci clavier shift c ça c'est plutôt pratique et quand on lance l'enregistrement alors vous voyez qu'on a de nouveau un décompte en valeur donc là j'étais sur deux mesures c'est à huit temps je peux passer sur quatre mesures c'est à dire 16 temps et on voit bien les indicateurs le compte à rebours voilà je cherchais le mot avant que l'enregistrement ne commence je vais me remettre sur deux mesures on a ici une fonction répéter l'accent donc ça ça va être intéressant justement en 12-8 par exemple là en 4-4 on n'a pas de différence donc je vais changer la métrique ici je vais passer en 12-8 1-2-3-4 donc là on a bien les accents répétés et là on n'a plus que le premier temps de chaque mesure bien sûr on peut changer de style de métronome 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3 je vais me remettre en 4-4 on a ici le clic uniquement au précompte donc là on a l'activation du métronome avec le raccourci clavier C clique uniquement au précompte et clique à la lecture voici pour ce nouveau métronome ma foi fort sympathique enfin nous avons une dernière fonction convertir alors convertir la plage soit du début à la fin du morceau soit convertir la plage de bouclage je vais vous montrer je vais dessiner une boucle ici de la mesure 21 à 41 je l'active et maintenant en cliquant bien sur convertir je vais choisir l'option convertir la plage de bouclage et mon métronome a été transféré sur une piste audio donc ça, ça peut être pratique pour le batteur par exemple et bien router cette piste uniquement dans son casque allez, dernière nouveauté de cette partie 1 reportée sur une nouvelle piste je vais choisir ici ma piste de snare, caisse claire on va faire F3 pour afficher la table de mixage et je vais aller dans les inserts je vais insérer différents effets alors je ne vais pas faire de réglages particuliers c'est juste pour vous montrer voilà un troisième je vérifie comment sonne ma snare avec mes effets très bien et maintenant tout simplement on clique en droit sur la région on a un menu événements ici et dans ce menu événements une nouvelle fonction qui est reportée sur une nouvelle piste et qu'est-ce que cela m'a fait ? cela m'a rajouté une piste audio avec si vous voulez le boons, le transfert et bien de ma région mais traité avec les effets c'est-à-dire que si je regarde ma tranche de console je n'ai plus mes effets dessus le boons a été fait avec les effets ce qui va me permettre d'économiser des ressources processeurs car quand les effets sont actifs sur une piste et bien cela consomme beaucoup de ressources processeurs je peux faire un deuxième exemple avec cette autre piste de piano électrique je vais rajouter un chorus une mixverb et un phaseur et bien pareil, je clique droit événements reportés sur nouvelle piste alors là c'est un peu plus long car ma région est beaucoup plus longue que la précédente et hop cela m'a fait un boons de ma piste traité par les effets et du coup sur ma tranche je n'ai plus ces effets bonjour à tous, bienvenue pour le tutoriel les nouveautés de Studio One 2.6 de Presonus partie 2 dans la partie 1 nous avons détaillé le nouveau Fat Channel Plugin nous avons vu la page d'accueil avec deux nouveautés nous avons vu la configuration du nouveau métronome et on a fini avec le report sur nouvelle piste dans cette partie 2 d'autres nouveautés comme les effets par région puis nous parlerons de la suppression des silences et les fades le glisser déposer d'effets en départ d'effets et enfin on terminera avec le moniteur de performance les effets par région alors vous allez voir ça c'est vraiment génial je vais zoomer un petit peu je vais mettre en solo ma piste de snare donc une piste audio de caisse claire piste toute simple je vais découper cette région audio donc on prend l'outil ciseaux ici et je clique ici pour découper ici je vais découper 4 parties comme ceci ok je vais dézoomer un petit peu on voit bien nos 4 parties distinctes donc je vais aller dans parcourir effets et je vais choisir un effet par exemple dans presonus ce sont les effets fournis avec studio one je vais aller dans les délais oui ou les reverbs non les délais donc je vais prendre un preset et si je glisse déposer le preset sur ma piste qu'est-ce qu'il se passe ? et bien l'effet est appliqué à toute la piste donc ça vous connaissez forcément il est mis en effet d'insert donc si je fais F3 je vois sur ma piste snare ici en cliquant sur la flèche que j'ai bien mon analogue délai donc je vais cliquer et faire retirer moi ce que je voudrais c'est que mon effet s'applique uniquement à une région alors je vais prendre un autre preset parce que celui-ci ne me plaisait pas pardon je vais prendre le médium délai donc que je vais vouloir appliquer par exemple à la deuxième région ici et bien je fais toujours un glisser déposer mais j'appuie maintenant sur la touche alt ou option et vous voyez qu'il y a un plus qui apparaît et je le glisse sur la deuxième région écoutons le résultat pas d'effet effet et puis pas d'effet donc ça c'est purement génial car on va pouvoir traiter chaque région avec l'effet alors si je fais F3 je vois que l'effet n'a pas été mis en insert sur ma piste alors comment le retirer et bien on clique ici et on fait retirer et donc là je n'ai plus l'effet sur la deuxième région alors ce qu'on peut faire même encore mieux c'est choisir avec shift la deuxième et la quatrième région et de la même façon on va glisser déposer en appui sur alt ou option et on glisse déposer sur une des deux régions et là mon effet s'applique sur la deuxième région et sur la quatrième région donc ça c'est vraiment génial imaginez le gain de temps qu'on va avoir alors ce n'est pas tout je peux très bien sélectionner ma première et troisième région et puis aller sur un autre effet par exemple de reverb avec une room verb reverb je clique sur alt ou option et maintenant j'ai une reverb sur ma première région le délai sur la deuxième reverb délai ok donc ça peut vraiment être utile sur beaucoup de choses notamment sur une piste de champ une piste de voix imaginez que l'on va pouvoir traiter des parties de voix avec des effets différents pourquoi pas alors il faut bien sûr découper votre piste en différentes régions alors là vous pouvez prendre votre temps vous calez sur la grille faire des zooms etc là je le fais un peu à la va-vite c'est juste pour vous montrer voilà j'ai découpé et je peux comme ceci eh bien rajouter une reverb open air alors je vais prendre un preset un préréglage dans les rooms et dans les vocal rooms et là je glisse déposer mon effet et j'appuie sur alt eh bien pour traiter ici ma deuxième région donc sur ma première région je n'ai pas d'effet oups on va repartir plutôt ici donc là je n'ai pas d'effet et là j'ai de l'effet et je peux choisir ma troisième région choisir un autre preset un autre pré réglage et de glisser déposer avec alt sur la troisième région j'aurai donc un preset sur la région 2 et un preset différent sur la région 3 donc c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité très importante je dirais très pratique très créative on peut tester des tas et des tas de choses intéressantes sur différents types de pistes des drums, des voix, guitare, synthé, etc. autre nouveauté que j'ai appelé suppression des silences et fades alors ici j'ai une piste de percussion que je mets en solo je sélectionne ma région on va ici en haut et à la place du bouton quantifier et bien on clique sur le bouton enlever les silences et cette fenêtre apparaît qui n'est pas nouvelle avec la détection, les seuils d'ouverture, de fermeture les événements, durée minimale le pré-roll et post-roll en seconde et les fondus entrées sorties en seconde aussi par contre donc là je vais faire appliquer pour vous donner un exemple cela m'a détecté tous les silences et cela a slicé ma boucle, découpé ma boucle par rapport aux paramètres de durée minimale de seuil, de détection, de pré-roll, post-roll et vous voyez qu'il y a des petits fades qui ont été créés, alors vraiment minuscules bah oui 0,001 seconde et bien la nouvelle fonction c'est ici le bouton couplage qui va permettre de régler mes fondus d'entrée et de sortie et bien automatiquement et qui seront les mêmes que les pré-roll et post-roll donc là vous voyez j'ai des fondus qui correspondent à mes valeurs de pré-roll et post-roll commande Z pour annuler, je vous refais voir, j'applique donc là c'est 0,001 seconde et si je couple, et bien ce sont les valeurs du pré-roll et post-roll bien sûr on peut changer ces valeurs de pré-roll et post-roll alors je vais les mettre comme ceci je link, alors là j'ai pris des valeurs bien trop grandes on va réduire un petit peu comme ceci voilà donc je link, appliquer donc là j'ai mes fade qui sont couplés sur le pré-roll et le post-roll si je désactive ceci et bien j'ai mon découpage pré-roll et post-roll avec les valeurs indiquées mais les fondus d'entrée et fondus de sortie les fade-in et fade-out sont restés à 0,001 seconde voici pour cette nouveauté sympathique sympathique autre nouveauté vraiment géniale qui va faire gagner du temps que sont le glisser-déposer des effets pour les départs d'effets ce qu'on appelle les effets send alors sur la table de mixage F3 je vais la mettre en un peu plus petit pour qu'on ait les deux vues vous voyez quand j'ouvre ici et bien j'ai mes inserts et mes départs et ici quand je clique sur plus je peux ajouter un bus ou un canal d'effets donc ça c'était la méthode avant pour rajouter un effet en send en départ maintenant on va aller dans parcourir dans nos effets on va y arriver donc je vais aller choisir un effet je vais prendre justement la disto que j'aime beaucoup et je glisse déposer ici mon preset sur le départ et bien vous voyez que j'ai mon bus d'effets qui a été créé d'effets de départ, d'effets send on retrouve le canal ici, là vous voyez donc je le déplace, je le mets en bout de chaîne, je préfère donc je vous rappelle que les effets en départ d'effet et bien permettent de charger une seule instance de l'effet avec une tranche de canal d'effet et d'inclure cet effet dans les pistes que l'on souhaite par exemple ici sur ma guitare et bien j'ai juste à glisser déposer ce départ et j'ai le même effet avec les mêmes réglages sur la piste de guitare et je peux doser les quantités d'effets grâce vous voyez à ces petits potentiomètres bleus donc ça c'est vraiment très pratique vous voyez ça fait gagner beaucoup de temps on glisse déposer un preset sur un départ d'effet et cela crée le canal d'effet etc la méthode avant était beaucoup plus longue je vais vous la montrer quand même pour que vous soyez convaincu que cette manipulation est une nouveauté plutôt importante alors je vais sélectionner mon canal d'effet je vais faire un clic droit sur mon canal d'effet pour le supprimer voilà, retirer je me demande si je veux retirer voilà, oui donc la méthode avant c'était il fallait ouvrir vous voyez, son départ ici donc là je n'ai pas de canal je vais le retirer on cliquait sur le plus ajouter un canal d'effet donc j'ai mon canal d'effet qui était créé mais je n'ai pas mon effet dessus donc il faut que j'aille sur ma piste effet 1, canal d'effet ici que j'ouvre les inserts et que je charge un effet donc vous voyez, c'était bien plus complexe que maintenant là vous voyez, en plus il fallait sélectionner le bon effet etc enfin c'était un peu galère enfin, c'était normal on va dire comme dans beaucoup d'autres séquenceurs mais là du coup, avec cette nouveauté du glissé-déposé et bien c'est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide surtout vraiment beaucoup beaucoup plus rapide donc ça c'est une nouveauté qui est bienvenue on aime les nouveautés comme ceci moi vraiment ça me simplifie beaucoup de choses c'est beaucoup plus simple et rapide allez on va finir avec une dernière nouveauté pour cette partie 2 du tutoriel c'est tout c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Finissons avec le moniteur de performance qui a été amélioré, que l'on retrouve ici. Alors on peut double-cliquer pour faire apparaître la fenêtre. Donc ça, ça permet pas mal de choses. Alors je vais juste retirer mon analogue délai. Alors on peut double-cliquer, comme je vous disais, sur Performance ici, pour faire apparaître la fenêtre. Donc là, à première vue, rien de nouveau. On a le processeur, on peut faire des recettes, la charge disque, la RAM, les instruments, les automations, le cache, utiliser et au total. On peut afficher le dossier cache, nettoyer le cache. Et nouveauté ici, c'est afficher les périphériques. Donc on peut aussi aller dans Affichage et, vous voyez, Moniteur de performance. Je vais chercher parce que moi, je préfère double-cliquer en bas. Donc on coche Afficher les périphériques. On peut agrandir la fenêtre. Et là aussi, c'est nouveau. On a piste par piste, instrument par instrument, effet par effet, son chemin d'accès, la quantité de processeurs utilisés, mais aussi la latence, tout à droite. Et pas des moindres, vous allez voir que directement depuis cette fenêtre, si je double-clic ici, par exemple, Eh bien, cela affiche mon plugin. Et je peux le bypasser ici. Du coup, dans cette fenêtre de Moniteur de performance, vous voyez que mon effet est grisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas actif. Je peux élargir tout ça. Je pourrais, comme ceci, faire apparaître d'autres ProEQ, les bypasser. Vous voyez, il se grise. Pareil pour l'instrument virtuel, Sample One, si je le désactive. Ici, il est grisé. Donc, c'est plutôt intéressant comme nouveauté. Cela permet de vraiment se faire une idée de quelle piste consomme beaucoup, a beaucoup de latence, si on ne pourrait pas faire autrement, etc. Bien sûr, on peut réactiver nos plugins directement, aussi, comme ceci. Voici, je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501